Association, personnalités, portifs, entreprises. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Bonjour Madame la députée Claudia pour tous ses proches. Fréquence 8 est très honorée de cette rencontre dans le studio de Fréquence 8. Bonjour Madame la députée. Bonjour, permettez-moi, bonjour Gérard et bonjour Manon, Jeanne et puis Florian. Merci de m'accueillir ce matin dans les studios de Fréquence 8. Alors Madame la députée, vous êtes entrée à l'Assemblée nationale et surtout dans l'histoire, puisque en fait vous êtes la première Montfortaise, je crois, comme députée à l'Assemblée nationale. C'est quand même un événement. Et comment s'est passée votre installation pour remplacer le regretté M. François André ? Donc l'installation, c'était un moment d'une intense émotion pour deux raisons. D'abord, tout simplement, c'est que remplacer quelqu'un, un ami qui décède, c'est quelque chose d'émotionnellement très 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 dur à porter. Et puis, eh bien, beaucoup de fatigue parce que nous avions, avec mes collaborateurs, accompagné François jusqu'au bout. Et donc, les nuits étaient relativement courtes. Donc, je dois dire que la première fois que je me suis assise dans les rangs de l'hémicycle, eh bien, j'étais à la fois très émue en me demandant, mais c'est incroyable ce qui m'arrive. Je ne devrais pas être là. François devrait être encore là. Voilà très sincèrement les premières pensées que j'ai eues en m'installant dans l'hémicycle. Alors, vous avez rejoint le Parti Socialiste et pris la suite également au sein de la Commission des Finances de M. André. Comment s'est réalisée votre entrée dans l'hémicycle, en fait, à ce niveau-là ? Alors, j'ai été très bien accueillie. Donc, en accord avec François, notre famille politique a toujours été le Parti Socialiste. François était un macroniste convaincu jusqu'au bout. Et donc, nous étions tout à fait en accord. François savait que très naturellement, je rejoindrais le groupe Socialiste et Apparenté. Mais lui, je le dis, il était donc très convaincu. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, a eu la délicatesse d'accepter que je puisse continuer à avoir le bureau de François, puisqu'il est dans la partie La République en marche. Et donc, je dois dire que l'accueil a été vraiment très chaleureux, très humain. Et de la part de tous les groupes politiques, personne n'apprécie, bien sûr, évidemment, de perdre un collègue. Et c'est le cas encore aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de décès à l'Assemblée depuis un an. Alors, la commission des finances est une commission relativement difficile, puisque c'est une commission qui demande quand même pas mal de recherches, pas mal d'éléments. Comment ça s'est passé, cette entrée dans la commission ? Alors, c'est très paradoxal, parce que c'était le rêve de François d'intégrer la commission finance, et il l'a intégrée très tardivement, malheureusement, parce qu'il n'a pas pu, avec sa maladie, s'exprimer comme il aurait voulu le faire, malgré que, jusqu'au dernier moment, il a assisté aux commissions. Dans mon groupe, il restait une place dans cette commission finance, puisqu'elles sont réparties en fonction du nombre de députés. Donc, sans trop savoir où j'allais, je suis rentrée dans cette commission. J'ai deux collègues avec qui je m'entends parfaitement, avec qui on travaille vraiment en pleine concertation. Et finalement, c'est passionnant, parce qu'on est sur tous les sujets, sur toutes les politiques, on auditionne les plus grands de ce monde, donc c'est vraiment passionnant. Vous avez déjà quelques souvenirs à faire part aux auditeurs ? Par exemple, je me souviens, je suis rentrée dans une niche parlementaire. Alors, je suis rentrée dedans sans trop savoir, à ce moment, ce que c'était qu'une niche, puisque c'était tout à fait au début mars, ça fait un an. C'était sur les frais bancaires, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Le fait de taxer des gens qui sont très, très pauvres, ou alors qui perdent leur travail, en grande difficulté. Et quelques temps après, on auditionnait le gouverneur de la Banque de France, et qui allait complètement dans le sens de ma position sur les frais bancaires. Donc ça, c'est des petits souvenirs en me disant, finalement, même le gouverneur de la Banque de France pense la même chose que moi, donc ça m'a renchéri un peu dans mes positions. Alors, les questions au gouvernement, beaucoup d'éditeurs suivent ces questions qui sont posées au gouvernement. Vous avez fait part comme quoi vous aviez posé plusieurs fois des questions, en particulier sur l'ouverture des commerces de grande surface le dimanche. Comment a-t-elle été perçue, votre démarche, ou comment s'est préparée au niveau de la question au gouvernement ? Alors, permettez-moi Gérard, les accords locaux, ce n'était pas une question au gouvernement, c'était une question orale sans débat. C'est-à-dire qu'on a plusieurs façons d'interpeller le gouvernement. Voilà, expliquer. Oui, voilà. Donc on a les questions au gouvernement qui font la une du mardi de 15h à 17h, où là, on interpelle une personne du gouvernement, sans qu'ils ne connaissent le ton, l'objet de notre question. Donc les réponses, ils ont tous des fiches. Les ministres ont des fiches et en fait, ils n'ont pas les réponses. C'est préparé, évidemment. C'est plus ou moins préparé. Donc moi, j'en ai posé quatre depuis le début de mon mandat, ce qui est beaucoup, parce que François André avait du mal à en poser une par an, et c'était par rapport à l'importance de son groupe, tout simplement. Voilà, voilà. Finalement, l'opposition a plus la possibilité, enfin l'opposition entre guillemets, mais les partis d'opposition ont plus la possibilité de poser des questions. Et parallèlement à ça, une fois tout par trimestre, je crois qu'il y a les questions orales sans débat. C'est-à-dire que là, la question est parvenue au ministre. Donc il a déjà une réponse qui est construite. Et donc là, c'était sur les accords locaux, parce que c'était également un sujet qui tenait à cœur à François, mais également à moi-même, puisque j'ai eu l'occasion d'aller manifester quand il y avait des mouvements et des piquets à la mesière contre l'ouverture le dimanche matin. Donc voilà, la réponse. Alors, on avait beaucoup d'espoir sur la loi 4D, avec la différenciation, simplification et tout. Et finalement, ces accords locaux ont été écartés. Donc on a d'autres pistes là, qu'on continue à travailler avec André Croc, le président du pays rennais, quelques parlementaires d'ailleurs, ou sénatrices, pour essayer de trouver un cadre juridique pour protéger justement ces accords locaux. Et donc, vous assistez également, puisque vous ne posez pas, vous n'êtes pas la seule à poser, j'imagine, des questions au gouvernement ou aux ministres. Vous assistez à ces questions et parfois il y a de l'animation, comme on dit. C'est assez exceptionnel, quelquefois. Alors, ça peut être quelquefois drôle, parce que, bon, franchement... Enfin, ce n'est pas un spectacle, comme on dit quand même. Ah ben, c'est un spectacle quand on est à l'intérieur. Donc, alors, il y a des... Comment dirais-je ? Il y a des partis politiques qui sont, on va dire, un peu plus... Comment dire ? Excités, quoi. Donc, il y en a quelques-uns, c'est terrible. Et donc, ils laissent à peine la parole. Nous, notre groupe n'est pas du tout comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets où, finalement, bon, c'est assez drôle. D'autres sujets où ça ne donne pas envie de rire parce qu'il y a tellement des sujets graves. Il y a de l'importance. Voilà. Et que là, chahuter un ministre ou chahuter... Bon, c'est quelquefois indécent. D'accord. À mes yeux. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'occasion, néanmoins, même si vous êtes au Parti Socialiste, de côtoyer le Premier ministre, comment également des ministres... Bon, on parlera tout à l'heure de M. Le Drian. Est-ce que vous avez eu cette possibilité ? Est-ce que vous avez pu rencontrer des instances actuelles de l'autorité nationale ? Oui, très facilement, en fait, parce que quand ils sortent de l'hémicycle, on sort tous ensemble, le gouvernement et les députés. Et je dois dire qu'ils sont très accessibles. J'ai eu l'occasion de discuter avec Joël Giraud, avec Olivier Dussopt, avec Gérard Darmanin et avec le Premier ministre Jean Castex. Très sincèrement, c'est des gens qui sont très abordables. D'accord. Et respectueux. Ah oui, il n'y a aucun souci. Et qui ne ferment pas la porte. On est respectueux avec eux. Alors, je crois que tous les groupes ne pourraient pas dire la même chose. En tout cas, pour nous, il n'y a absolument aucun souci. Vous n'avez pas encore eu la possibilité de rencontrer M. le Président de la République ? Non. Il ne vous a pas encore invité à un petit déjeuner ? Non, non, pas du tout. Ça va venir. Voilà. Alors, on fait une petite pause et on revient. Et ça sera Manon qui va poser des questions. Manon, une jeune, donc, qui va poser des questions à Madame la députée. Ne quittez pas. Nous revenons dans quelques instants après cette pause musicale. La radio qui t'accompagne partout. C'est Fréquence 8. Fréquence 8. Alors, nous nous retrouvons sur Fréquence 8 en compagnie de Florian, de Manon et également de Gérard. Manon, alors, allez-y. Vous avez des questions à poser à Madame la députée, Madame Roux-Claudia. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer vos différentes missions en tant que député au sein du Parlement ? Alors, je n'ai pas véritablement de mission actuellement parce qu'il faut savoir, j'ai été élue le 12 février 2020 et que toutes les missions aujourd'hui sont en stand-by parce qu'il y a la Covid. Et donc, à partir de là, il n'y a plus le droit aux déplacements, aux réunions et tout ça. Donc, je ne suis rentrée dans aucune mission. Par contre, dans le cadre de mes fonctions, je peux m'investir dans tout ce qui concerne la République finalement. Donc, je suis allé rencontrer, par exemple, puisque nous allons aborder le sujet de la jeunesse, je suis allé rencontrer le directeur du CRUS et son équipe. Nous sommes également allés rencontrer l'équipe du pôle santé de Rennes 1. En fait, il y a quelques... On peut... On est vraiment... Quand un député s'annonce, généralement, on est très bien reçu. Et l'objectif, justement, c'est de faire remonter auprès des ministères les difficultés que rencontre une équipe ou les jeunes aujourd'hui. Enfin, même si la situation de la Bretagne est la même partout, mais pas forcément, justement, parce qu'il y a une solidarité bretonne. C'est l'histoire de la Bretagne. Et finalement, on aide... Enfin, tout le monde essaye d'aider la jeunesse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des thématiques, des sujets que vous soutenez plus particulièrement ? Chez les jeunes ? Chez les jeunes, oui. Oui, alors, chez les jeunes, la grosse problématique chez les jeunes, ça va être la santé. Et puis, une forme de désespoir. Et j'ai rencontré, pas plus tard qu'avant-hier, une jeune que je vais prendre un stage, que j'ai senti perdue sur son avenir professionnel. Parce que ça fait presque, finalement, un an que les jeunes sont en visioconférence, souvent avec un écran noir, parce que les bandes passantes sont insuffisantes. Et puis, très honnêtement, elle est en troisième année de droit. Elle nous disait, écoutez, moi, au début, j'étais très motivée. Je pouvais passer six heures, sept heures. Aujourd'hui, la première heure, j'écoute. La deuxième heure, je commence à regarder mon portable. Et puis, la troisième heure, je déconnecte. Et on le sait, et tout le monde le sait, même le président de Rennes le sait. Les jeunes, aujourd'hui, face à un écran noir, c'est plus possible. Déjà, pour nous, avec des vis-à-vis, c'est long. Donc, la jeunesse. Et donc, derrière, on va dire, cette forme de décrochage, qui n'est pas un décrochage absolu et définitif, mais quand même une forme de décrochage, eh bien, c'est qu'est-ce que je vais devenir ? Quel est mon avenir ? Est-ce que mon examen, est-ce que je serai suffisamment compétente pour continuer mes études ou suffisamment de connaissances ? Est-ce que mon examen sera aussi, en tout cas, acceptable qu'il y a deux ans, trois ans ? Et c'est énormément de détresse et de stress chez nos jeunes, aujourd'hui, qui sont encore connectés, on va dire, qui ne sont pas en décrochage définitif. Et vous travaillez peut-être avec le ministère pour mettre en place des actions particulières ? Ou le ministère a un poids important, finalement, sur la situation des étudiants, aujourd'hui ? Disons que là, on a un jeune à toi, un jeune à travail, un jeune à mentor, enfin, moi, je considère que c'est beaucoup de communication, parce que, concrètement, comment on organise ça ? Quand nous sommes allés rencontrer l'équipe du CRUS, il y avait deux référentes. En fait, le ministère a permis de recruter des jeunes personnes qui sont référents. Et leur but, enfin, en tout cas, leur mission, surtout, c'est d'essayer d'aller rencontrer des jeunes qui sont en mal-être. La difficulté, c'est qu'au nom des lois et des libertés de chacun, elles ne peuvent pas avoir de listing. Donc, elles ont beau mettre des petits panneaux, des affiches et tout, on sait bien qu'il y a des jeunes qui ne viendront jamais vers elles. Donc, là, j'ai travaillé avec la ministre pour essayer de faire en sorte de trouver des solutions pour que ces jeunes qui sont référents, enfin, là, c'était deux femmes, en l'occurrence, puissent aller vers ces jeunes-là, qu'on les autorise à envoyer un message pour qu'elles puissent, justement, aider ces jeunes qui sont en grande détresse. Il y a à peu près 10% de jeunes qui sont encore dans les locaux, mais ça, on ne le sait même pas. En fait, on ne sait rien sur les jeunes. On sait que ça va mal. Vous voyez, je discutais tout de suite avec une personne qui est en lien directement avec les personnes au chômage et tout pour demander, sur nos territoires, l'état des jeunes. Mais on a du mal et on le saura sans doute après la phase d'examen, là, ce que ça va donner réellement. Après, moi, aux jeunes, vous savez ce que je leur réponds ? Mai 68. Ici, beaucoup s'en rappellent. Eh bien, ceux qui ont eu leur bac en mai 68, ils ont réussi leur vie professionnelle derrière. Il faut juste se rassurer. Là, on est tous sur un pied d'égalité. C'est compliqué pour tout le monde. Et je sais que même le président de l'université nous disait qu'il avait demandé aux professeurs d'être moins exigeants, de prendre en compte quand même la situation d'apprentissage aujourd'hui des étudiants, des étudiants surtout. Mais il y a aussi les élèves. Parce que je suis allé dans un établissement à Lorient où les profs, par peur, refusaient que les terminales dans un bac pro reviennent. Et là, il y avait une détresse terrible chez les jeunes. Donc, il n'y a pas qu'au niveau des étudiants. Et ça concerne vraiment toutes les classes sociales. Est-ce que vous avez réagi aussi sur la question des APL, notamment à l'Assemblée ? Pour vous, cette question est importante ? Alors, les APL, vous savez, moi, je suis issu d'un milieu ouvrier. Je suis ancré localement et je considère que je suis une jeune députée. Et j'essaye de garder mon histoire, mon quotidien, ma famille, mes amis. Et à travers tout mon entourage, à travers mon territoire, il y a des choses qui remontent. Et notamment l'APL. Aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment, vraiment être miséreux pour pouvoir avoir de l'APL. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma question. Avec 800 euros aujourd'hui, enfin 900 euros de revenus, vous êtes à la retraite, vous n'avez pas d'APL, quoi. Et les loyers sont finalement assez chers. Donc, les gens, il leur reste à vivre, il est ridicule. Donc, depuis 2017, l'État a fait 3,7 milliards d'euros d'économie sur l'APL. Et ce que l'on souhaite, c'est que cette économie, elle soit redistribuée en regardant d'un peu plus près les critères d'attribution de l'APL. Alors, même si dans la loi, j'étais pour la contemporanéité de l'APL, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder deux ans en arrière, on regarde aujourd'hui sur trois mois. Parce qu'effectivement, quand on perd son travail ou quand on est en fin de droit au chômage, on a quand même besoin d'être aidé. Ça, j'ai été favorable. Mais je pense que c'était l'occasion de redistribuer au lieu de finalement de faire des économies sur l'APL. Les gens en ont besoin. C'était d'ailleurs un des premiers cris d'alerte des Gilets jaunes, le premier mouvement des Gilets jaunes. Ça s'entendait. Il y a des gens qui gagnaient 1 600 euros par mois, qui travaillaient, qui se levaient le matin à 4 heures, qui avaient des enfants et tout. Puis qu'ils n'avaient rien pour vivre à la fin du mois. Ou alors 50 euros de reste à vivre par semaine. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Il faut aider les gens. Alors, il y a deux solutions. Soit on augmente les salaires, mais on entend bien que les entreprises ne le peuvent pas. Ou alors essayer d'aider les gens qui en ont le plus besoin. Est-ce qu'il y a des projets législatifs de prévu concernant notamment les secteurs actuellement en difficulté, comme les arts, la restauration, le sport, le tourisme, l'enseignement, la santé ? Là, il y a plein de projets. Sur la santé, il y a un sujet sur lequel je vais m'engager. Parce que très sincèrement, on ne peut pas aller sur tous les sujets. Ce serait impossible. Donc c'est le sujet de la santé. C'est le plan cancer. Je suis toujours en lien avec l'oncologue de François André. On sait que dans le cadre des détections, de la prévention et tout, il y a beaucoup de choses à faire contre le cancer. Surtout que je ne sais pas si vous avez lu l'article du professeur Kahn. Il y a énormément d'inquiétudes sur les quelques années à venir, sur justement des cancers qui n'auraient pas été détectés en temps et en heure. Et ça sera dramatique sur 3-4 ans. Donc il y a des choses à faire. Et là, je compte justement. On attendait le plan cancer. C'était d'ailleurs ma première question au gouvernement suite à mon arrivée. Parce que la tradition veut qu'on pose une question et souvent en lien avec le député qu'on remplace. Bien sûr, ma question était basée sur le cancer. Donc le plan cancer, il y a un autre sujet qui me passionne, qui fait beaucoup débat. C'est le droit à mourir dans la dignité. Ça, c'est un sujet que j'ai vraiment... Moi, j'ai pu assister à une personne qui a fait le choix de partir parce qu'elle avait une maladie incurable et qui a été très bien accompagnée par des psys, par sa famille et tout. Je trouve que c'est exceptionnel de permettre ça. Donc ça, c'est un sujet qui devrait arriver bientôt en débat et vraiment un sujet qui me tient à cœur. Mais il y en a beaucoup d'autres. La violence sur les mineurs, l'inceste. Là, la semaine prochaine, c'est les débats sur ces sujets-là. Enfin, je dirais que tous les sujets sont passionnants. Et un autre sujet, alors vous avez dû le voir, c'est la méthanisation. C'est également une question que j'ai posée en septembre. J'aurais dû la poser début juillet, mais c'était un peu serré. Pour chacun voulait poser une question dans le cadre de la crise. On a un souci. Alors pas un souci sur la méthanisation. J'y suis tout à fait favorable. Mais il y a de plus en plus de conflits, de collectifs et tout. Et j'essaye à chaque fois qu'on me sollicite d'aller sur le terrain, d'interpeller les ministères quand je considère qu'il y a vraiment une difficulté, d'interpeller bien évidemment le préfet. Donc, sujet passionnant. Et quand on est élu député de Montfort-sur-Meux, comme le disait gentiment Gérard, et la première personne qui m'a dit que j'étais la première députée de Montfort, c'est madame l'ancienne maire de Montfort, Delphine David, qui lors de mon dernier conseil, après 25 ans de mandat à Montfort, m'a dit mais tu te rends compte, tu es la première députée de Montfort. Et je n'avais même pas, ça s'est arrivé tellement vite et c'était tellement brutal que je n'avais même pas regardé ça. Voilà. Donc la ruralité, c'est un sujet que j'ai à cœur. Et ne pas oublier que la santé ne concerne pas que le Covid-19, mais qu'il y a encore plein de combats à mener. Et de même dans le domaine environnemental. Je vous remercie Claudia Rouault, nous nous retrouvons pour la suite de l'interview, juste après une pause musicale. Merci Manu. Fréquence 8. Fréquence 8, c'est ma musique préférée. Je t'aime, comment on fait ? Je t'aime, plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel ? À la maison, au travail, en voiture, vous écoutez Fréquence 8. Alors, Fréquence 8 est très honorée de recevoir Claudia Rouault, première députée pour Montfort, et également députée de l'Assemblée nationale, troisième circonscription. Alors, Claudia, vous n'êtes pas uniquement à l'Assemblée nationale, mais également, vous êtes également sur le terrain, en particulier à l'écoute des élus, des électeurs. Pouvez-vous nous dire un peu comment se passe ce dialogue entre les représentants de l'Assemblée nationale et les élus ? Alors, déjà, je considère que c'est une chance. Je suis élue depuis 25 ans et conseillère régionale depuis 2010. Donc, j'ai un lien privilégié avec les élus du territoire que je connais dans nos diversités, dans leurs fonctions. et je considère que ça, c'est un atout considérable puisque le lien est déjà effectué pour une grande partie de ma circonscription et même un peu au-delà, au niveau de la communauté de communes de Brosse-Aignan. Donc, très naturellement, depuis que je suis députée, je suis allée à la rencontre d'abord de ceux que je connaissais moins. Je dois dire que je reçois à chaque fois un accueil républicain et nous discutons donc des communes, des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale. Nous parlons des projets, des difficultés qu'ils peuvent avoir en urbanisme, des choses comme ça. Et très naturellement, ça fait souvent l'objet de courriers auprès des préfets ou des ministères. Donc, ça, c'est pour les alliés locaux. Dès que nous avons des informations importantes qui les concernent, nous avons bien sûr un mailing et nous leur envoyons ces indications, par exemple, dans le cadre du plan de relance ou même des appels à projets qui pleuvent aujourd'hui sur les collectivités. Et donc, l'idée, c'est vraiment de les aider, de les accompagner et qu'ils peuvent bien sûr bénéficier de tout ça. Pour les citoyens, lambda, on est énormément sollicité parce que les sites des députés sont tous les mêmes, prénom, nom, et puis assemblée-national.fr. Donc, c'est très facile de nous contacter. Et là, je découvre des choses. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une personne et ça a été confirmé aussitôt. Aujourd'hui, pour avoir une retraite complémentaire, c'est la croix et la bannière, surtout quand on est indépendant. Gérard, tu te connaissais peut-être. Ça a été transféré. Et là, c'est terrible. C'est des personnes qui vont... La personne que j'ai reçue hier, elle avait un dossier qui faisait 10 cm de hauteur pour avoir deux complémentaires. Et c'est à chaque fois... Donc là, c'est un sujet, je vais m'approprier ce sujet-là, écrire aux directions, peut-être même auditionner les directions pour comprendre pourquoi ces personnes... Alors, j'espère que derrière, ça ne cache rien, j'espère, mais on s'interroge, quoi, parce que c'est tellement fatigant et épuisant qu'il y a des personnes qui baissent les bras. Et ça, ce n'est pas normal. Quand on a cotisé, on doit pouvoir avoir des aides... Enfin, au moins, en tout cas, une indemnité. Donc, c'est des sujets comme ça, mais c'est aussi beaucoup des sujets sur... les autorisations de séjour. Il y en a énormément. On est très, très sollicité. Et pour répondre, parce qu'évidemment, je ne peux pas être sur tous ces sujets-là, ou également, tout ce qui concerne la MDPH pour l'handicap, parce que les personnes n'arrivent pas à avoir le dossier bloqué, des choses comme ça. Donc, j'ai une collaboratrice à ma permanence, qui était d'ailleurs la collaboratrice de François-André depuis 17 ans, parce qu'elle était à la ville de Rennes avant, qui a un réseau, qui connaît beaucoup de monde, et qui réagit généralement dans la journée pour essayer d'aider les personnes. Donc, ça, c'est un sujet. On est également sollicité par des maires sur des dossiers qui peuvent être bloqués. Donc, là, de la même façon, j'ai un deuxième collaborateur qui est plus, on va dire, juridique, législatif, et sur la circonscription. Donc, lui, il connaît quasiment tous les maires, et les directeurs des services, bien évidemment, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les services. Et donc, l'idée, c'est effectivement de les aider, d'essayer de répondre à leurs questions, et d'interpeller, bien sûr, très souvent, la préfecture. Vous voyez, un de mes premiers, alors je le dis, excusez-moi, Gérard, mais un de mes premiers combats, c'était la réouverture du crématorium. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Entre le 17 mars et le 7 avril, toutes les crémations se faisaient à huis clos. C'est-à-dire que le bataille, la famille ne participe pas ou les proches. C'était scandaleux. Ça, c'était un de mes premiers combats, et j'ai réussi à la réouverture, alors que c'était propre à Montfort. Enfin, c'était cet organisme de pont de fumée qui avait décidé, sous-disant, pour protéger. Et ça, c'était un scandale. Donc, ça a été un de mes premiers combats, et j'ai réussi, ça a été assez long, mais j'ai réussi quand même à le gagner. Alors, également, la circonscription est assez base, puisqu'on va jusqu'à Rennes-Ville-Jean. Oui. Et c'est d'ailleurs là que sont vos bureaux, qui étaient les mêmes que M. André. Et donc, comment, parce qu'on a une ruralité forte, et puis on a un urbain vivant, on va dire. Et comment se fait un peu cet amagame dans ces rencontres avec les élus, en particulier sur cette zone de Ville-Jean ? Ce midi, je mange, par exemple, avec les référents quartiers Ville-Jean, l'élu de la ville de Rennes, justement, pour travailler sur cette problématique de Ville-Jean, qui est vraiment une problématique. Ville-Jean, c'est deux histoires. C'est l'histoire d'un quartier d'ouvriers dans les années 60, des gens qui se sont installés, qui avaient leurs petits chez eux. Et puis, ces gens vieillissent aujourd'hui. Et comme on a une cité universitaire à proximité, la problématique de Ville-Jean, c'est que la plupart de ces logements sont aujourd'hui vendus à des investisseurs. Oui, des investisseurs. Des investisseurs, et puis qui sous-louent, enfin qui louent en colocation. La colocation, oui. Et donc, on a quelquefois 4-5 jeunes. Alors, ça pose des problèmes de bruit, très souvent, malheureusement. Des problèmes de stationnement, parce qu'ils viennent pour la semaine, donc il y a plus de 5 véhicules pour un appartement. Enfin, il y a beaucoup de difficultés. Donc ça, c'est déjà une des problématiques. Cette cohabitation entre une population, quand François André est décédé, François avait décidé que la moitié de l'église soit dédiée à ces petits habitants de Ville-Jean, comme il aimait les appeler. Et c'était impressionnant. Moi, je les ai découverts à ce moment-là. Ils étaient là, présents. Donc, on a un problème de cohabitation. Et on a un problème aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de jeunes familles à venir s'installer à Ville-Jean aujourd'hui. Et une deuxième problématique, c'est plutôt dans les quartiers du Bourbancet, là-haut, à Ville-Jean, plus des problèmes de délinquance, des choses comme ça. Donc, c'est vrai. Alors, la circonscription, moi, je la considère quand même avant tout rurale. Parce qu'à part ce secteur de Ville-Jean, mais qu'il faut quand même s'approprier. Par contre, à 90%, pour moi, c'est une circonscription qui est très rurale. Donc, voilà, je travaille beaucoup avec les élus rennais, les conseillers départementaux, sur le sujet de Ville-Jean, et puis, bien sûr, des sujets qui sont abordés avec le préfet. J'imagine que chaque élu a pas mal de sujets à apporter, d'éléments à apporter, que ce soit, enfin, on va dire Saint-Onain, que ce soit Passé. Ce n'est pas les mêmes regards de collectivité territoriale. Non, mais c'est passionnant. Quand on voit Passé, par exemple, c'est une ville, mais c'est extraordinaire. C'est une ville riche. Le maire, je lui dis quand même, quand je suis allé, d'ailleurs, à la seule inauguration que j'ai faite depuis mon mandat. C'était sur les boules, je crois. Voilà, mais c'était passionnant. Puis il a osé le faire. Il disait, mais il faut que les personnes puissent sortir. Il faut qu'elles continuent d'avoir des activités. Moi, j'ai apprécié quand même ce dynamisme, le dynamisme et le volontarisme de ce maire qui a pris ses responsabilités pour que les gens, et c'était il y a un an, ne meurent pas de désespoir chez eux. D'accord. Donc, vous avez bien sûr une équipe pour vous entourer et surtout entendre vos électeurs ou des personnes tout à fait diverses sur différents sujets. Pouvez-vous nous dire un peu dans les demandes possibles les moyens mis en place pour entendre les électeurs ? C'est-à-dire, vous devez avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une boîte mail, un téléphone, éventuellement, vous recevez des lettres. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme moyens et comment après, vous essayez de... J'imagine que ça doit être par une voie de communication pour le dialogue avec des ministères. C'est ça. Donc, quand on est sollicité, alors on a effectivement une sollicitation d'abord par téléphone, très souvent. On demande à la personne si elle ne souhaite pas absolument me rencontrer. On lui demande d'envoyer tous les éléments qu'elle a en sa possession. Alors, il y a des fois des dossiers très, très importants. Et là, en fonction des éléments que nous avons, eh bien, on interroge très souvent, d'abord, le préfet, avant d'interroger les ministères, parce que c'est souvent des choses qui doivent se régler localement. À la base, oui. À la base. Mais ça peut être aussi le président des départements. J'ai une histoire, lors d'une rencontre avec un maire, il me faisait part d'un risque majeur sur une départementale avec une forêt d'arbres. Christophe Marcine, d'ailleurs, était bien au courant. Et donc, le maire me demandait d'interpeller le président du département qui devait se retourner contre le propriétaire. Bon, l'affaire est réglée. C'est vraiment le genre de situation qu'on peut régler. Enfin, en tout cas, qu'on essaye de régler. Mais en tout cas, ce que je demande à mon équipe, c'est d'être très réactif. Je considère que des professeurs, par exemple, un conseil d'administration à Théodore Monod sur des vacances qu'il perdait. Donc là, on était dans l'enseignement agricole, mais des vacances qu'il perdait. Alors même qu'on sait qu'il y a des jeunes en difficulté, c'était quelque chose d'incompréhensible. Le jour même, mon collaborateur était en contact avec le représentant syndical des professeurs. On écrivait aussitôt au ministre en disant, mais non, mais attention, ça, c'est pas acceptable. Pas en ce moment, ne faites pas ça. Et d'ailleurs, ils sont revenus. Alors, je ne vais pas prétendre que c'est grâce à mon courrier, mais en tout cas, j'ai alerté aussitôt parce que quelquefois, il peut aussi y avoir des malentendus dans des ministères ou des ministres qui ne sont pas forcément au courant de ce qui est fait derrière eux. Donc voilà, c'est des exemples très différents. Un jour, en conseil d'administration, un maire ou alors un citoyen. Hier, je reçois aussi beaucoup à ma permanence. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de rendez-vous juste après, je pars à Rennes dans ma permanence. Je reçois aussi, bien sûr, des personnes qui veulent absolument rencontrer la députée. Alors, vous avez partagé le groupe du ministère des Affaires étrangères, M. Le Drian, forte personnalité quand même sur la région et au sein du conseil régional. Est-ce que ça vous a été utile pour votre fonction de député de l'Assemblée nationale de pouvoir avoir ces voix avec qui vous avez travaillées ? Non. Je pense, alors j'ai énormément de respect bien sûr pour Jean-Yves Le Drian. Quand on se rencontre, bien sûr, on discute quelques mots. Je connais bien Jean-Yves Le Drian. Non, parce qu'en fait, Jean-Yves Le Drian, d'abord, il est dans un ministère des Affaires étrangères et donc, je ne suis pas dans sa commission. Je sais que mes collègues députés qui sont dans la commission de Jean-Yves Le Drian apprécient beaucoup parce que Jean-Yves Le Drian, c'est un historien. j'adorerais discuter avec Jean-Yves Le Drian. On a mangé ensemble quelques fois, mais il connaît tout. C'est vraiment quelqu'un en géopolitique, mais c'est impressionnant. Il connaît telle tribu. Il est passionnant. Mais bon, on n'a absolument plus aucun rapport. D'abord, parce qu'on n'est pas dans le même groupe politique, on n'est pas dans la même commission. Mais bien évidemment, si je crois Jean-Yves dans l'hémicycle, on va discuter un petit peu. Il y a un respect. Oui, bien évidemment. Mais j'ai plus appris en tant que conseillère régionale auprès de Loïc Chenet-Girard qui est vraiment un président plus présent parce que d'abord, il n'est pas ministre parce que Jean-Yves Le Drian a eu ses deux fonctions quand même pendant la fin de la mandat. Tout à fait. Donc, en fait, pendant quelques années, il était relativement absent de la région Bretagne. C'était Loïc Chenet-Girard et Pierrick Maciot, le président qui gérait. Donc, par contre, j'ai beaucoup plus appris avec Loïc Chenet-Girard et surtout dans ma fonction. J'ai une délégation auprès des agents de la région. Ça, c'est une fonction qui me tient à cœur. Je suis passionné par ce que je fais même si c'est très chronophage et quelquefois très difficile de faire bouger des choses. Mais en tout cas, j'ai plus appris à ce niveau-là au niveau social. Et donc, ce lien avec le conseil régional que vous faites part est relativement important. Et en particulier, là, vous parlez des agents et donc, ça vous permet de mieux comprendre certaines décisions dans des votes et ainsi de suite. Ah bah, évidemment, oui. Enfin, d'ailleurs, les questions sur l'APL, quand vous avez une assistante sociale qui vous présente un dossier où la personne, elle est en maladie ordinaire qui lui reste 600 euros par mois et qu'à l'époque, il fallait attendre deux ans. Donc, deux ans avant, elle avait un revenu plus important. C'est des choses comme ça qui font que, je vous dis, c'est vraiment des remontées de terrain, de vécu qui m'ont pas poussé parce que je l'ai fait avec, enfin, je l'ai fait sans qu'on me demande de le faire mais j'avais à cœur de le faire depuis que je suis député. J'ai vraiment à cœur de faire remonter au plus haut, au niveau national, des choses que je disais en aparté comme ça. La méthanisation, les dérives de la méthanisation, elle s'est partagée par le monde agricole et ça fait longtemps que j'en parlais autour de moi mais j'avais jamais cette possibilité de m'exprimer au plus haut niveau et donc, c'est chose faite aujourd'hui et d'ailleurs, ça fait bouger les choses sur ce sujet. Vous, vous semblez être très motivé par cette nouvelle fonction et j'imagine puisque vous avez commencé le débat à travers ce souvenir, cette pensée à François André et donc, c'est vraiment passionnant d'être député de l'Assemblée nationale. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Ah oui, moi, chaque jour, j'ai absolument pas de mal à aller à Paris ou aller sur le terrain. Je suis passionné. Passionné. Je ne pensais pas à ce point-là. Et pourtant, je suis élue depuis 26 ans mais c'est passionnant. et puis, Claudia, vous êtes, comme vous l'avez dit et vous avez eu raison de le rappeler, vous êtes une personne de la société civile bien sûr mais surtout de la base. vous n'avez pas, vous n'êtes pas fait passer par Sciences Po ou par différentes écoles comme fomentées au niveau de cette fonction. Vous êtes, c'est la base. Je pense que ça devrait être ça l'Assemblée nationale. Il n'y a pas suffisamment d'élus comme moi. Même dans tous les groupes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd le sens des choses et il ne faut pas les perdre. Moi, je le dis autour de moi, si jamais je change, dites-le moi. Et l'esprit aussi, j'ai trouvé positif votre réflexion sur la démarche de dire que on est dans l'opposition mais on n'est pas là pour détruire, on est là pour construire ensemble. Bon, certes, on ne partage pas toutes les démarches mais c'est dans cet esprit que vous êtes, je crois. Ou le Parti Socialiste en tout cas. Oui, je pense qu'on est relativement modérés. Je dis souvent, le combat politique, c'est un combat entre guillemets pendant une campagne électorale sur des idées, sur des projets, sur... Après, quand on est élu, on est élu pour tout le monde. On doit travailler avec tout le monde et d'ailleurs, ça a toujours été le sens de mon engagement sur un territoire, on va dire, centre droit, sur le pays. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les élus. Chacun sait que je ferai tout ce que je peux pour l'aider, quelle que soit sa couleur politique, quelle que soit sa non-couleur politique parce qu'il y a énormément d'élus aussi qui ne sont pas engagés. et je pense que réellement, on est élu pour les citoyens à quelque niveau que ce soit. Et un phénomène, malheureusement, qui se vit, c'est le désintérêt un peu de l'électeur. On voit malheureusement de moins en moins des désélecteurs qui ne veulent plus aller voter. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à ce sujet en disant, vous voyez, vous allez désigner quelqu'un, il a un rôle important et il est... c'est votre représentant. Je le constate. Alors je pense qu'il y a une grande part des médias qui, sans rien, nous disent que les gens se désintéressent de la politique. La politique, c'est passionnant. La politique, quand c'est bien fait, c'est passionnant. Moi, quand j'étais jeune, je discutais politique avec mes collègues, avec mes amis, avec mes camarades, avec ma famille. Moi, j'ai toujours aimé discuter politique. Et le désintérêt, je trouve ça grave, d'abord, il y a encore des gens qui se battent pour la démocratie. Regardez ce qui se passe en Birmanie aujourd'hui. On a cette chance d'avoir des polis... De pouvoir voter, déjà. Il y a plein de partis. Quand il y a 16 candidats dans des élections et qu'on nous dit qu'on ne s'y retrouve pas, moi, je m'interroge quand même. À un moment donné, qu'est-ce qu'on cherche ? Et puis, pour côtoyer des élus depuis 26 ans, moi, je sais le temps qu'ils y passent. enfin, Gérard, vous avez été élu. Le temps qu'ils y passent, les soirées, au-delà de ce qu'on attend d'eux. D'ailleurs, c'est un engagement total. Et 95% des élus, je le dis souvent quand on va me citer un élu mal honnête et tout, mais 95% des élus sont parfaitement honnêtes et s'engagent pour la citoyenneté, pour le collectif, pour la solidarité. Donc, moi, je trouve dommage, je trouve dommage. Alors, quelles sont les raisons de l'abandon des votes ? Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a des gens qui ont tout simplement la flemme d'aller voter. Il y en a, je le sais. Il y a aussi ces extrêmes qui font du populisme, qui attirent un peu parce que, finalement, on est tous un peu révolutionnaires quelques fois, quand on est jeune, surtout, et il vaut mieux l'être parce qu'il faut quand même aussi, peut-être pas être révolutionnaire, mais avoir envie de se battre, de se défendre et tout. Et donc, moi, je ne sais pas quoi dire à toutes ces personnes qui ne veulent plus aller voter, mais je trouve ça dommage. D'abord, par l'histoire, l'histoire des femmes, le droit de vote des femmes est relativement récent. Ce sont quelques fois les mêmes qui manifestent le 8 mars et qui ne vont pas voter. Donc, je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut voter, il faut faire confiance, il faut s'engager, il faut s'engager. Quand il y a des municipales, eh bien, les listes sont ouvertes et il ne faut pas hésiter à s'engager pour faire changer les choses. Moi, à mon niveau, j'essaye de faire changer des choses. Alors, sur le rôle important des médias, enfin, de la communication, comment sont organisées les parties pour répondre aux attentes de ces médias qui veulent, bien entendu, entendre les représentants et qui veulent les faire passer au niveau de leur radio ou de leur télévision ? Ben, disons que les médias ont quelques élus comme ça qui sont entre guillemets spécialistes, enfin, les leaders des groupes qui sont très, très, très sollicités et donc, la plupart du temps, enfin, on en a, moi, je suis passé une fois à la sortie d'une QAG, d'une question au gouvernement parce que j'avais posé la question sur le deuxième tour des municipales. Alors là, ça intéressait tout le monde, en plus, c'était la première question, c'était bizarre parce que je devais passer à la fin, ils me passent en première et normalement, et c'est le premier ministre Édouard Philippe en personne qui me répond, on était tous sidérés parce que, enfin, c'était un honneur quand même. Et donc là, par contre, LCP aussitôt, je ne sais pas comment ils ont réussi, puis ils m'envoient un mot, on vous attend. Là, c'est parce que c'était le sujet. Généralement, c'est les présidents de groupe qui sont très sollicités ou des personnalités comme Boris Vallo chez nous. Ou les partis qui, après, désignent leur représentant pour éviter que... Oui, mais on peut être comme ça, interrogé ou interviewé au dernier moment, ça a été le cas pour moi, je dois aller aussi sur une antenne sur elle. Mais c'est vrai que la situation est quand même très particulière depuis un an. Moi, j'ai connu, il faut quand même députer le 12 février la loi sur les retraites. C'était quelque chose de débat. Le 49-3, motion de censure et après cluster à l'Assemblée, quarantaine et confinement. Voilà. Vous avez tout appris de la fonction. Ah ben là, ça a été assez exceptionnel. en 15 jours, finalement, à l'hémicycle, j'ai tout eu. Alors, avez-vous des messages à passer encore comme vous en avez donné beaucoup pendant cette rencontre auprès des auditeurs mais aussi auprès des électeurs puisque derrière, ce sont des auditeurs et des électeurs ? Le message, puisque c'était le sujet à l'instant, eh bien, c'est je crois qu'il faut continuer à croire dans la démocratie. Il faut continuer à croire dans les élus, ne pas hésiter à interpeller les élus. Moi, je ne pense pas qu'on ait pu un jour me reprocher de ne pas avoir été à l'écoute. On ne répond pas forcément à toutes les attentes mais au moins, je suis toujours à l'écoute. Et puis, effectivement, de nous interpeller soit par écrit, enfin, je le disais, moi, mon adresse c'est claudia.rou.au arrobase assemblée-national.fr C'est l'adresse de tous les députés ou parlementaires c'est Sénat. Et puis, quand on peut aider les gens, là, je vous dis, j'ai des sujets sur les complémentaires et tout et je suis sûre que s'il y a des auditeurs, les auditeurs nous entendront et beaucoup auront ce sujet-là sur la table aujourd'hui. Donc, il y a des sujets qui vont remonter et donc, qui n'hésitent pas à m'interpeller s'ils ont des problématiques dans leur vie, dans leur quotidien. Et donc, un grand merci madame la députée et Claudia pour cette rencontre dans notre studio. Fréquence 8, donc, on remettra également sur un podcast et passera, bien entendu, plusieurs fois l'enregistrement. Et donc, Fréquence 8, Manon et Jeanne et Florian, vous souhaitent une bonne continuation et plein de succès dans vos initiatives parlementaires au sein de votre groupe. Merci Gérard. Merci à Radio Fréquence 8. Symboliquement, ça fait 40 ans, je crois que c'était Jack Lang qui avait relancé les radios locales. On va bientôt fêter les 10 mai 81, l'avènement de Mitterrand. Donc, c'est symbolique d'être là aujourd'hui. En tout cas, merci à votre équipe. Moi, j'écoute Radio Fréquence 8. Je trouve que c'est toujours dynamique et tout. Donc, merci à vous tous de m'accueillir aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Merci.